Voici la revue de presse, bonjour Hélène Jouan, on commence par la photo qui a fait le tour du monde hier. Oui, dès le début de l'après-midi, hier Sophie Péder, correspondante à Paris de The Economist, tweet la photo de Xavier Brossetta torse nu escaladant un grillage. « Ce n'est pas une image prise à Calais, écrit-elle, mais le directeur des ressources humaines d'Air France échappant à ses poursuivants. » Quelques minutes plus tard, l'ex-candidat, la présidentielle Olivier Besancenot, fera lui dans l'ironie accusatrice. « Sans culotte, un, sans chemise, zéro. » Inutile de vous dire que la presse internationale penche clairement pour le « shocking ». Du Guardian à la tribune de Genève, du Financial Times à El Pais, en passant par le Corriere de la Serra au Divelt. Les clichés des deux dirigeants d'Air France, chemise en charpie, cravate pendante, font la une des journaux papiers ou des sites. Et tous insistent sur l'attaque choquante, donc, contre les deux dirigeants. Mais aussi sur l'incapacité de l'entreprise française à se réformer. Mais c'est dans la presse française, Hélène, que les commentaires sont les plus vifs. Injustifiable, titre aujourd'hui en France le Parisien, la compagnie aura du mal à se relever d'un tel spectacle. Inqualifiable que ce lynchage en règle pour le Figaro. Dans l'opinion, Nicolas Béthou fustige ces quelques « abrutis » incapables de réfléchir, dit-il un court instant aux conséquences de leurs actes. La Croix parle de honte à sa une en élargissant sa vindicte. On éprouve aussi, dit Guillaume Goubert dans son édito, un sentiment de honte à constater que le dialogue social peut aussi mal tourner dans une entreprise qui porte le nom et les couleurs du pays. Quelques centaines d'excités ont fait sauter un verrou symbolique, renchérit François Vidal dans les échos. Celui qui sépare une société moderne, dans laquelle les conflits se règlent par le dialogue, d'une société, d'une civilisation où prévaudrait la loi du plus fort. La presse est donc quasi unanime pour condamner le coup de force de ses salariés. Hier, l'Humanité fait exception, long article consacré à la nouvelle solidarité syndicale, celle qui unit les rampants et les volants d'Air France, comme on dit, mais court encadré sur les incidents d'hier. Du Japon, Manuel Valls s'est dit scandalisé par les violences inacceptables, mais il n'a pas été choqué, écrit le quotidien par l'annonce des 2900 postes à disparaître. Et puis vous retrouverez sur le blog de l'AFP, consacré aux coulisses de l'info, le récit de Kenzo Tribouillard, le photographe, auteur des clichés qui ont circulé. Pas de coups montés pour lui d'un syndicat ou d'un autre, il décrit une scène hallucinante, un phénomène de foule spontanée, incontrôlable, qui dégénère petit à petit, dit-il, jusqu'à aboutir à des actes qui, sans doute, dépassent ceux-là même qui les ont commis. Oui, le blog de l'AFP, c'est Making Off. A l'étranger, Hélène, la menace d'une troisième intifada. Dans les allées de Ombragé, de la vieille ville de Jérusalem, règne le silence, nous raconte Piotr Smolar dans le monde. Ce n'est pas un silence paisible, a rien à voir avec le recueillement, il est lourd, irrespirable. Ces derniers jours, les affrontements se sont multipliés entre Israéliens et Palestiniens, faisant craindre une troisième guerre des pierres. Mais à en croire le monde, elles seraient d'un genre nouveau. S'appuyant sur le parcours du jeune palestinien qui a poignardé à mort deux hommes samedi soir à Jérusalem, Piotr Smolar écrit en 2015, un jeune palestinien n'a pas besoin de suivre un parcours militant ou de rejoindre un groupe armé pour basculer dans la violence. Il y a YouTube, Internet est un accélérateur de rage. Même analyse du correspondant de Libération. A Jérusalem, quand dans Cisjordanie, les suspects ne revendiquent aucune affiliation politique. Ils planifient leurs attaques en échangeant avec leurs amis sur Facebook et sur WhatsApp, juste pour réagir aux événements du jour. Aujourd'hui, dit-il, ni le FATA, le parti de Mahmoud Abbas, ni le Hamas, ni personne ne les contrôle plus. Ils sont dépassés par une rue qui se méfie d'eux. L'évasion fiscale également dans la presse ce matin, Hélène. Et si c'était le début de la fin ? L'évasion fiscale à grande échelle, c'est fini. C'est en tout cas la promesse faite hier par l'homme qui à l'OCDE est chargé depuis deux ans de mener à bien les négociations visant à empêcher les multinationales d'échapper à l'impôt. Alors à la clé, nous expliquent les époux. Quand même, entre 100 et 240 milliards de dollars par an à récupérer. De quoi aider à résorber quelques déficits publics. Le Parisien nous dévoile quelques fiches d'impôt de ces sociétés qui jusqu'ici jouaient des distorsions de fiscalité entre les pays pour alléger leurs contributions. Le site d'enchaire eBay par exemple, qui ne verse au Trésor français que 74 000 euros parce que la maison Berre est opportunément située à Berne en Suisse quand le Boncoin a dû s'acquitter lui de 30 millions d'euros en jouant le jeu. En France, Hélène, c'est aujourd'hui la sixième journée nationale consacrée aux aidants. C'est quelques 10 millions de personnes, c'est invisible comme les appelle l'humanité qui prennent soin quotidiennement d'un proche, d'un malade, d'un handicapé ou simplement d'une personne âgée. Guy, 58 ans, s'est occupé de sa femme insuffisante respiratoire jusqu'à son décès. « On devient aidant sans le savoir, on le reste sans le vouloir », lâche-t-il dans Le Parisien. Il raconte la dépendance croissante de son épouse qui l'empêchera de dormir plus de deux heures d'affilée pendant trois ans. Les 14 médicaments à administrer midi et soir, les filtres du respirateur à changer et l'incompréhension des proches qui s'éloignent. « Jamais un médecin ne s'est tourné vers moi pour prendre de mes nouvelles », dit Guy. À lire également dans Libération ce qui pourrait bien relancer la guerre du Larzac, pourtant éteinte depuis 34 ans, depuis que le gouvernement a annoncé l'installation prochaine de 1200 légionnaires dans l'ancien camp militaire. Les tenants du Gardarem Lou Larzac se réveillent, comme Joseph, 66 ans, qui s'exclame « on est des bornegaines », prêts à reprendre le combat, dit-il, pour avoir enfin droit à un Larzac civil et pacifié, quand les élus locaux, eux, se réjouissent de voir du sang neuf débarquer dans un bassin en crise et en déclin démographique. Et puis pour terminer, vous avez soupé de Morano à l'oral, préparez-vous à subir du Morano à l'écrit. Le Figaro nous apprend que la future ex-tête de liste au Régional a reçu une lettre de Brigitte Bardot, qu'il a trouvée très bonne chez Ruquier, et qu'elle prépare un livre à quatre mains avec Solange, son amie, qui, je la cite, est plus noire qu'une arabe. Son titre, « L'amitié en noir et blanc », ça va en défriser plus d'un, promet Nadine Morano. Merci Hélène Jouan pour cette revue de presse. Pardon, vous avez fait un commentaire, Marisèle Touraine ? On n'est pas obligé d'acheter. D'acheter quoi ? Le livre. Le futur livre. Ah oui, il y a le livre, il y a la pleine page d'An Figaro, il y a une vidéo aussi que j'ai vue tourner où on voit l'amie tchadienne de Nadine Morano. Plus noire qu'une arabe, donc.